Madame, Monsieur, bonjour. 13h01 sur les ondes d'Algéchen 3 qui vous accompagne à travers son programme spécial dédié à la Palestine. Plus de trois semaines de guerre contre les civils à Arza, 8000 morts, 3000 ans, 3500 enfants, 10 000 martyres ensevelis sous les décombres, la communauté internationale plombée par la position des grandes puissances occidentales, engagée toute hontebue en faveur de l'antité sioniste, est incapable d'imposer un cessez-le-feu et stopper le massacre d'enfants dans les territoires occupés. Pour suivre l'évolution de l'actualité et spéculer notamment sur l'avenir des événements, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous, ici à l'Achèche 3, le professeur Mourad Preur, expert des questions énergétiques et stratégiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également avec nous, M. Saïd Ayyachi, président du CNAS-SPS, et par téléphone, depuis Oran, le professeur Abdelhak Maki, qui est politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Abdelhak Maki. Je ne sais pas s'il est avec nous, on y reviendra dans quelques instants. Je me tourne vers vous, professeur Mourad Preur. Beaucoup d'événements qui se succèdent. Je préfère recommencer un peu par le factuel, le terrain, sur le plan stratégique. Le Grand Tel Aviv, toujours sous les missiles de la résistance palestinienne, en dépit des milliers de tonnes lancées sur Rasa. C'est intéressant à observer, c'est une figure classique de la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est la guerre du fort contre le faible. Et dans ce que nous sommes en train de voir, et aussi ce que nous sommes en train de pleurer, à travers nos frères, nos sœurs et nos frères palestiniens qui meurent sous les bombes, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le fort, c'est-à-dire l'antité sioniste, est dans la réaction, tandis que le Hamas, la résistance palestinienne, est dans la proaction. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan stratégique ? Sur le plan stratégique, c'est comme dans une partie d'échec. Si c'est vous qui menez le jeu, vous avez une chance supplémentaire de remporter la bataille. Et en fait, l'intervention du Hezbollah au Liban, qui ouvre un front nord dans cette guerre, fait partie, selon moi, d'un dispositif général, qui a été imaginé, et je le dis avec génie, par ceux qui ont déclenché l'opération du 7 octobre. En fait, par ça, oui. C'est une figure tout à fait nouvelle de la guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, le principe même de la guerre asymétrique, c'est que le faible, étant en infériorité sur le théâtre d'opération réel, projette le théâtre d'opération, projette la confrontation sur un théâtre d'opération virtuel, la communication, où il est à son avantage. Et le deuxième principe de la guerre asymétrique, c'est que le faible ne cherche pas à frapper et à remporter une partie du système du fort, c'est-à-dire du territoire, à gagner du territoire et ensuite à le défendre, mais il frappe l'ensemble du système du fort, de telle sorte qu'il l'empêche de fonctionner. C'est ce qu'avait fait le FLN durant la guerre d'indépendance. Et on ne connaît pas, mon collègue qui est sur le plateau, peut-être enrichira ce que je dis, on ne connaît pas de guerre asymétrique qui a été remportée par le fort. Mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la résistance palestinienne lance une stratégie qui touche pratiquement tous les domaines, pas uniquement celui du terrain, le militaire en l'occurrence. C'est-à-dire que dans la guerre asymétrique, il y a eu des évolutions sur le plan théorique. D'accord ? On peut dire, Klaus Witz, le grand théoricien de la stratégie, définit la guerre comme la poursuite de la politique par d'autres moyens. La guerre est un moment de la politique. C'est un moment lorsque deux protagonistes ne peuvent plus arbitrer leurs intérêts, leur divergence d'intérêts, que par la violence. C'est un moment. Et la politique continue. Elle est avant la guerre et après la guerre. D'accord ? Et en fait, dans la guerre asymétrique, selon l'expression de Ho Chi Minh, le combat du tigre contre l'éléphant, dans la guerre asymétrique, le faible va essayer de compenser sa faiblesse par des choix stratégiques qui mettent en difficulté le fort. Et là, vous avez raison, monsieur Aziri, vous avez tout à fait raison. Parce que, non seulement le faible projette le conflit sur le plan de... Sur un théâtre d'opérations virtuelles, avec l'aide, il faut les en féliciter, d'El Jazeera, qui a permis que le massacre ne s'accomplit pas à huis clos. D'accord ? Et qui en a payé le prix. Allah ira ham shouhada. D'accord ? Mais ce qui est l'innovation, parce qu'il y a des innovations. Le FLN avait innové dans la guerre asymétrique en projetant le conflit sur le territoire du fort. D'accord ? Avec la fédération de France. La glorieuse fédération de France du FLN. Ici, dans la... La septième Ulayah. La septième Ulayah. Ici, le faible est en train d'attirer le fort. Premièrement, dans un combat rapproché, en zone urbaine, et considérant que dès lors que la zone urbaine est dévastée par les obus, etc., la progression des forces étrangères devient plus compliquée. Et le faible, le palestinien, avec les tunnels qu'il a construits, compense l'absence d'une force aéroportée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'hélicoptères, puisqu'ils ont des tunnels qui peuvent sortir de... Un commando peut sortir de quelques points que ce soit de Reza. D'accord ? Comme on l'a vu, d'ailleurs. Et ils ont attiré le fort dans un combat très compliqué, parce qu'amener des blindés s'aventurer en zone urbaine, c'est extrêmement dangereux pour les blindés, parce que le blindé, il n'est fort que lorsqu'il est dans le combat éloigné. Il suffit d'un homme avec un cocktail Molotov qui arrive à... Si les mitrailleuses du blindé sont occupées par d'autres combattants, il suffit qu'un homme puisse, dans les angles morts, approcher le blindé et lui jeter un cocktail Molotov pour qu'il arrive à détruire cette arme et même à faire prisonnier ses soldats, son équipage. Alors, je reviendrai vers vous, Mourad Preur. Je vais m'adresser maintenant à Abdelhaq Mki, qui est au téléphone. Abdelhaq Mki, d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour à M. Preur. Et Saïd Ayachi qui est avec nous aujourd'hui également, M. Abdelhaq Mki. Alors, on parlait de ce cas d'école, de la stratégie menée par la résistance palestinienne, notamment en terrain ennemi. Aujourd'hui, on assiste à l'incapacité de Tsaal, entre guillemets, de faire face à une situation devenue très complexe. Abdelhaq Mki. Tout à fait. Complexe déjà dès ses débuts, c'est-à-dire dès le 8 octobre. Parce qu'en fait, ce que nous avons tous assisté, presque stupéfait, même nous, les Arabes, en faveur de la Palestine, parce que nul ne s'attendait à une attaque de la part des Palestiniens qui a donné autant de, comment dirais-je, d'hésitation à l'État d'Israël, fort qui a cru à son invincibilité pendant des décennies face aux Arabes d'une manière générale et face aux Palestiniens qui ont cherché tous les moyens. Parce que, bon, il faut dire que le terrain ne s'apprête pas pour, comme disait Supreur, il y a un moment, pour faire une réelle guerre asymétrique. Mais qu'il fallait faire une moukawama, quand on parle de moukawama en Palestine, pour l'avoir entendu par des Palestiniens, il s'agit d'une moukawama quotidienne, c'est-à-dire que celle du paysan qui va dans son champ pour cultiver et avoir de la production pour nourrir les familles palestiniennes, celle du médecin qui doit malgré tous les obstacles, etc. Donc, celle de Mahmoud Derouich avec ses poèmes, etc. Donc, c'est une moukawama constante. Je ne pense pas qu'elle corresponde tout à fait à une guerre asymétrique. Mais c'est une moukawama qui est tout à fait nouvelle, à mon sens, dans le fait qu'on a su, pour la première partie... Les capacités ne sont pas les mêmes, Abdel Haqm. Voilà, les capacités ne sont pas les mêmes, oui, mais j'y arrive. En fait, par le fait qu'on ait utilisé, et c'est ça qui est le plus important, quand même de l'arme plus ou moins électronique, c'est-à-dire qui repose sur un certain savoir, à la fois géostratégique et militaire. Et c'est là le nœud, enfin, gordien, si je puis dire, du problème. C'est qu'en fait, on a rendu tout à coup, le 8 octobre, on a rendu tout à coup une des armées les plus redoutables, qu'on considérait invincible, complètement inerte, qui ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Et ça, en soi, est une victoire déjà. Elle est une victoire parce qu'elle va conduire à des conclusions que l'on ne peut pas s'attendre, à mon avis, ou en tous les cas, dans les temps passés, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, Israël est face à son propre destin, à mon avis. Quand vous dites propre à son propre destin, vous sous-entendez quoi ? Alors, j'entends, c'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, avec justement cette intervention des Palestiniens et notamment de Hamas, avec cette intervention, elle est devant son avenir. En fait, elle n'a plus d'avenir. Elle n'est plus invincible, d'abord. Elle n'est plus crainte, ensuite. Et enfin, c'est elle qui a peur le plus. Elle a peur, justement, parce qu'elle est atteignable par des distances inuites. Je me rappelle d'avoir assisté à l'étranger à une conférence d'un professeur israélien qui parlait de la question de l'existence de deux États qui disait, en somme, Tel Aviv serait à 18 kilomètres de la capitale, peu importe laquelle choisie par les Palestiniens, en cas de l'existence de deux États. Et donc, elle serait à la portée d'un mortier. Alors, si on a compris, vous parlez du mythe d'Israël qui est tombé et ce mythe, donc, qui prévoit dans l'avenir la disparition de cet État. Exact. Et qu'en fait, cette disparition, selon moi, elle serait aux environs de 2030. Je peux vous, peut-être un peu plus tard, vous donner toutes les explications. On reviendra à vous, Abdelhakamki, sur cette spéculation, j'allais dire, chiffrée. Voilà. Et c'est ça, la nature de cette guerre. À mon avis, elle ne correspond pas à un guérilla, parce qu'en fait, ce n'est pas un combat de rue. Elle ne correspond pas à une guerre classique, mais c'est une guerre qui est à la fois psychologique, et je crois que le Hamas a très, très, très bien compris ça, avant même d'engager ses forces militaires. Alors, une question à M. Saïd Ayachi, peut-être pour revenir rapidement sur ce qu'on vient d'aborder, donc, la stratégie de la résistance palestinienne, le mouvement Hamas, pour attaquer les Israéliens sur leur propre terrain. Je crois que l'opération qui a été initiée par le Hamas le 7 octobre FRADAT sera une référence dans la lutte du peuple palestinien. Elle n'est qu'une séquence de la longue lutte du peuple palestinien depuis 1948, mais elle est certainement déterminante par tous les objectifs qu'elle vise, et surtout par déjà les résultats qu'on peut comptabiliser. C'est, bien entendu, on l'a dit, guerre asymétrique ou mouvement de libération contre une armée sioniste qui se vantait d'être invincible. Toujours est-il que l'opération a été bien étudiée, d'abord dans son mode opératoire, mais également dans ses objectifs multiples. Pourquoi ? Parce qu'elle survient dans un contexte international tout à fait particulier. On parlait déjà de multipolarité, on parlait de double standard, de deux poids, deux mesures, lorsque les conflits à travers le monde sont abordés, et principalement donc l'Occident. Mais on peut déjà dire, et mes amis l'ont dit chacun à son tour, que s'en est fini de l'invincibilité de l'armée sioniste, bien sûr, on ajoutera aussi la défaillance des services de sécurité, qui n'ont vu rien venir, aussi bien le Mossad que les Chinebètes. Mais il y a aussi, je citerai comme résultat déjà, qu'on peut aligner dans le désordre, la remobilisation de la rue arabe, indépendamment des États, des gouvernements arabes. La rue arabe est fortement mobilisée. La mobilisation aussi des foules à travers le monde, des hommes et des femmes qui sont épris de justice et de liberté. C'est incroyable qu'on voit dans l'université d'Harvard ou dans les rues de Chicago, de New York, de Londres et ailleurs, toute cette foule qui dit que trop c'est trop et que le droit international doit être respecté. Cela est très important puisqu'on n'a pas vu ça depuis quasiment la guerre du Vietnam. Et puis la mise au placard de l'entreprise de normalisation qui a été entreprise par certains États arabes, en tout cas momentanément, mais je crois que maintenant ces initiatives de normalisation ont du plan dans l'aile. Il y a aussi probablement, moi je le pense comme ça en tout cas, la mort cérébrale des accords d'Oslo qui ne font plus maintenant recette quand on voit la réalité de la lutte du peuple palestinien et évidemment le fait qu'Israël a très longtemps ignoré ces mêmes accords qu'elle a signé. Évidemment tout ça est dû à la détermination du peuple palestinien, indépendamment de ces différentes directions qui ont montré toute leur défaillance, peut-être qu'on en parlera. Et peut-être ce n'est pas le moindre aussi cette opération de Hamas, moi je dirais plus que c'est des opérations des unités combattantes palestiniennes que de Hamas, même si Hamas politiquement couvre l'opération. Elle a permis de démasquer la pseudo-partialité, la pseudo-liberté d'expression dans les médias occidentaux et cela est un très grand scandale. Mais en tout cas pour nous, pour le Sud global, c'est un très grand résultat de voir que ces gens qui nous donnaient des leçons à longueur d'année sur la liberté d'expression, les droits de l'homme, la démocratie, le droit international ont été battus en brèche par leur propre comportement qui était à l'antipode de ces... On reviendra sur ces différents points. Et puis il y a cette contrainte. Maintenant, je crois que si on peut anticiper sur un résultat à venir dans un proche à venir justement, c'est le retour contraint de l'Occident au droit international. Alors on reviendra plus en détail sur tous les points que vous venez d'énumérer, Saïd Ayashim, pour rester un peu dans ce cadre stratégique. Maintenant, je me tourne vers vous, Mourad Preur, pour parler cette fois-ci de la stratégie israélienne qui a toujours été la même d'ailleurs, assassiné, le maximum de civils. Aujourd'hui, on assiste à une situation vraiment désastreuse. Plus de 8000 martyrs, dont 3500 enfants, 10 000 ensevelis sous les décambres. Alors faire pression sur la résistance palestinienne par les bombardements, c'est quand même une stratégie qui s'est retournée contre l'État sioniste. C'est un, si vous voulez, pour moi, c'est peut-être un moment difficile dans le débat. Parce que je dois parler de 7000 morts, je dois parler de, j'allais dire, du coût qu'il fallait payer pour démasquer les criminels sionistes. Le coût qu'il fallait payer. Nous avons payé avec plus d'un million et demi de martyrs. Si on prend en compte les premiers chouhada qui sont tombés dans la bataille de Staweli en 1830, nous serions autour, peut-être, des 5 millions de martyrs. Pour ceux qui font cette comptabilité macabre et prétendent que le chiffre d'un million et demi serait exagéré. Il faut des martyrs. Il fallait. De toute façon, les Palestiniens meurent tous les jours. Un stratège qui m'a dit à un ami, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il soit qu'il soit et qu'il faut qu'il soit Et c'est comme ça. Aujourd'hui, au nom de tous ces chouhada, d'abord, l'état sioniste est démasqué. D'abord, les lobbies internationaux qui le soutiennent sont en difficulté et sont en total défasage avec le droit international et avec la morale et avec les droits de l'homme qu'ils nous professent. Alors même que le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures, les droits de l'homme à géométrie variable étaient rentrés dans les mœurs. à tel point que des États arabes avalent couleuvres sur couleuvres et acceptent de faire la paix avec ces monstres et à tel point que l'Algérie est apparue comme une anomalie dans un monde arabe qui se résignait à ce crime. Aujourd'hui les choses ont complètement changé. C'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne. D'abord les monstres sont l'innommable a été commis et en train de se commettre. Les monstres sont démasqués. Sans oublier ceux qui les soutiennent bien sûr. Les monstres et ceux qui les soutiennent. D'accord. Deuxièmement la supposée suprématie de l'armée israélienne que les commentateurs occidentaux ont pris l'habitude de l'appeler par son petit nom que je ne citerai pas. C'est la famille. Cette armée a montré qu'en fait c'était des tigres en papier. c'est-à-dire que tuer des innocents depuis son F-16 alors qu'il n'y a pas de DCA ni d'avion ennemi c'est un jeu vidéo. Est-ce que c'est ça la guerre ? Ça ne peut pas être ça la guerre. Ça ne peut pas être ça. La guerre suppose une comment dirais-je une égalité dans l'absurde. La guerre suppose qu'il y ait deux soldats face à face qui risquent leur peau. Les deux. D'accord. Mais dès lors que vous êtes dans un jeu vidéo vous ne faites pas la guerre. Vous êtes un assassin. Vous n'êtes rien d'autre qu'un assassin. D'accord. Et là dans les confrontations terrestres le grand mystère a été dévoilé. Dès lors que des jeunes palestiniens venus avec des deltaplanes avec des mobilettes avec je ne sais pas quoi ont pénétré dans des casernes avec des blindés qui étaient alignés stationnés où étaient les soldats. Où étaient les soldats. Ça n'est pas possible que des militaires ne soient pas ne gardent pas leurs leurs équipements et leur du coup tout ça c'est un c'est un c'est un c'est un électrochoc aujourd'hui pour nous mais aussi pour le monde à savoir que ce n'est j'ai peut-être abusé en disant la guerre du fort contre le faible en laissant comprendre laissant entendre que le fort c'était l'armée sioniste le fort c'est l'impérialisme c'est ça le fort pour résumer on est toujours l'armée sioniste et l'état sioniste n'en est que que la sous-préfecture d'une pensée coloniale je me tourne vers vous Abdelhak Mki alors pour revenir un peu au factuel les différents enfin tout tout ce qui se passe en Palestine occupée a fait ressurgir les différents Israéliens qui remontent à la surface en pleine guerre alors ce matin on suivait dans les différents médias que le premier ministre israélien Netanyahou qui retire un tweet où il accusait les services de renseignement israélien d'avoir échoué ah oui tout à fait c'est le premier échec enfin n'oublions pas en tous les cas la légende qu'on avait de ce service de renseignement israélien on passait pour le meilleur service de renseignement que voilà se passe une chose qui n'a pas du tout appréhendé ni par la prévision ni par les moyens scientifiques et technologiques et donc il y a vraiment un mythe qui est tombé et ça c'est très important pour une guerre c'est à dire à partir du moment où les mythes n'existent plus c'est à dire qu'il n'y a plus de spiritualité qui permet de résister aux effets de la guerre et donc à sa dureté on est on est quand même on devient presque un poltron en quelque sorte on tremble du fait que ni le renseignement ni l'armée comme disait monsieur frère il y a un moment n'a pu avoir de réaction normale d'un militaire ou d'un service de renseignement alors la défaillance elle est elle est elle est elle est de ce point de vue là elle est terrible pas simplement pour pour Israël elle est terrible pour l'ensemble du monde et des états notamment je voudrais juste souligner une chose c'est à dire que lorsqu'on parle de l'occident parlons des états occidentaux plutôt des occidentaux pour rassembler parce que justement et c'est là où on se rend compte que même ce service de renseignement n'a pas n'a pas assez assez de n'a pas eu assez d'intelligence pour appréhender ce qui pourrait se passer justement face à cette attitude d'Israël depuis des dizaines d'années en tous les cas depuis plus de 16 ans vis-à-vis de Gaza et en fait la réaction de la rue la réaction je dirais des hommes justes et des femmes justes dans l'occident qui fait qu'en somme aujourd'hui Israël est en train de perdre tous ses acquis non seulement du point de vue militaire mais aussi psychologique et on voit que même les chefs d'état sont un peu secoués dans leur Justement 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 Abdelhakmiki est-ce que ce soutien inconditionnel des états occidentaux comme vous le dites n'est-il pas quelque part une erreur stratégique de la part de ceux qui dirigent en Occident en soutenant donc inconditionnellement un état qui s'effrite De leur point de vue non parce que le soutien est vraiment conscient je veux dire il n'est pas c'est les états qui ont décidé donc c'est bien réfléchi il n'est pas parce qu'on considère qu'Israël devrait toujours rester la base avancée dans le Moyen-Orient parce que les états occidentaux ont toujours craint les révolutions du Moyen-Orient du monde arabe d'une manière générale et donc on le sait on le sait par l'intervention qu'on a fait en Irak en Libye au Yémen et ailleurs et on le sait par la main qui a été portée par certains états etc. arabes et notamment ces derniers mois avec Tata Bo donc tout ça fait que en somme leur réaction n'a été qu'une réaction épidermique à une situation à laquelle aucune chancelle occidentale dans le monde n'a pu prévoir et n'a pu soupçonner ou avoir un tenté soupçon qui pourrait y avoir quelque chose qui va révolutionner ou en tous les cas qui va modifier la donnée stratégique ou géostratégique et même géopolitique de la région ça c'est important donc ça veut dire que nous allons déjà au devant d'autres difficultés au niveau de la région notamment avec l'Iran même au Proche-Orient puisque on devrait parler aussi du Proche-Orient justement alors par rapport aux acteurs bon peut-être vous allez nous pardonner un peu notre curiosité curiosité vous avez parlé tout à l'heure de 2030 par rapport à un avenir qui est très proche alors 2030 pour vous ça signifie quoi exactement juste pour nous expliquer pour moi 2030 Israël n'existe très plus voilà je le dis très brutalement elle n'existe très plus et je vais vous donner quelques chiffres d'abord bon si on prend sur le plan démographique la population israélienne est connue c'est 9 millions à peu près 600 000 habitants selon selon le les chiffres que je cite sont des chiffres du bureau central des statistiques israélien et donc déjà elle est en déficit démographique c'est à dire il y a plus de gens qui sortent d'Israël qu'ils n'en viennent c'est à dire la balance de l'immigration n'est pas positive puisqu'il y a moins 4,4% de gens qui quittent Israël parce qu'ils en ont un peu assez de voir tout le temps des événements et vivre dans une crise permanente comme on l'a vu ces derniers depuis 16 ans avec Raza et avec les Palestiniens la deuxième chose la deuxième chose c'est justement la balance démographique elle-même c'est à dire comment elle est composée or nous avons à peu près 2 millions 200 à 300 juifs orthodoxes qui croient qui doctrinalement c'est à dire par la religion ne reconnaissent pas l'état d'Israël et qui sont en Israël sans parler des orthodoxes qui sont à l'extérieur d'Israël mais qui font que si l'on tient compte dans 7 ans ils seraient aux environs de 3 millions d'habitants et donc qui constituerait une force assez importante dans l'état d'Israël puisque comme vous le savez l'état d'Israël l'état actionniste n'a pas le droit de pénétrer dans les quartiers gérés par les orthodoxes du tout et il doit plier un peu à leurs exigences mais en même temps bon il y a une forte croissance au sein de la communauté arabe-israélienne c'est-à-dire démographique 2,5 au total si on prend les pertes les pertes en immigration c'est-à-dire les pertes de gens qui quitteraient Israël notamment ce qui va être accéléré par les événements récents et notamment par ce qui s'est passé essentiellement le 8 octobre pas aujourd'hui mais le 8 octobre et donc ça veut dire qu'on n'a plus confiance en cet état de nous défendre et surtout de maintenir la paix dans la région et que de ce fait si l'on additionne les juifs orthodoxes la croissance de la population arabe israélienne et la partie qui quitte il va y avoir simplement 1,8 million 300 000 sionistes en Israël et donc il va y avoir une plus grande majorité de population soit presque 5 millions d'accord plus que la moitié qui serait forcément la majorité absolue et donc qui serait favorable à la création d'un état palestinien dans lequel survivrait il serait en sécurité pardon dans lequel il pourrait cohabiter avec les palestiniens dans la paix tout à fait tout à fait la création d'un état palestinien et non pas israélien mais un état palestinien géré selon les convenances de la gestion qu'on a eu il y a plusieurs siècles sur la question de Jérusalem et donc on aura enfin peut-être retrouvé le chemin de la paix et de la reconstruction pas simplement de la Palestine mais tout le monde arabe et sa reconstruction dans l'unité c'est-à-dire qu'on reviendra à l'idée de Cheikh Ibarthman à mon avis sur le pan-arabisme d'une manière à se construire sans craindre effectivement les exactions des uns et des autres et là évidemment ça demande qu'aujourd'hui aussi les états arabes doivent s'attendre et préparer cette situation à mon avis dans la mesure où justement ils sont capables de contribuer à cette revendication qui a été lancée par la Chine et la Russie sur un monde multipolaire et donc le Moyen-Orient peut devenir à ce moment-là un petit peu avoir un grand poids dans la politique mondiale alors merci Abdelhak Mekhi je reviendrai vers vous monsieur Saïd Ayachi peut-être un mot bon d'abord j'ai été impressionné par la démonstration de mon confrère Mekhi je souhaiterais d'ailleurs qu'il nous qu'il nous communique davantage sur cette analyse qui est très intéressante ça m'a ça m'a rappelé en fait les thèses développées par Shlomo Sand qui est professeur qui est juif d'abord professeur à l'université de Tel Aviv d'accord et son livre que je suis en train de relire actuellement l'invention du peuple juif et aussi les analyses d'un autre historien juif qui est Hobsbawm et les deux contestent cet enracinement cette légitimation biblique de la terre promise et de l'existence de cet état qui théocratique théocratique et en fait en réfléchissant qu'est-ce qui a permis à notre pays de résister à 130 ans de colonialisme alors que la population était de 5 millions en 1830 elle n'était plus que de 3 millions en 1850 et de remporter une guerre libératrice face à une puissance sans commune mesure qu'est-ce qui a permis à notre pays de résister notre peuple notre pays de résister pendant toute une décennie ou une horde a dévasté a assassiné etc tout ça c'est un c'est un socle symbolique c'est un enracinement dans un imaginaire collectif c'est-à-dire que quand je voyais je le disais dans une conférence en Europe une une femme de Taman Aracet qui pleurait parce qu'on avait posé une bombe au boulevard colonel Améroche qui avait tué elle disait je leur disais cette femme elle a une carte de géographie dans la tête je dis cette femme je peux vous assurer qu'elle peut-être ne verra jamais la mer ne connaîtra jamais ni Alger ni Bougie ni Tlemcen mais elle a une carte et en fait cet imaginaire collectif ce socle symbolique fait la force des nations et leur résilience et dans l'état sioniste je lisais j'écoutais une vidéo de Xavier Moreau qui est un spécialiste dans les affaires militaires il disait le peuple israélien de 1967 celui de 1974 ce n'est plus le peuple d'aujourd'hui il disait même que Tel Aviv était la capitale de la gay pride c'est un peuple qui n'a pas envie de faire la guerre ce qui corrobore ce que dit notre ami Mekhi et l'affolement dans lequel se trouve aujourd'hui l'état l'état sioniste la thèse que Mekhi a développée est très très intéressante mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ce que nous avons vécu nous Algériens lorsque l'OAS affolée commençait à s'assassiner à tous bords oui cette conduite nihiliste et criminelle totalement immorale ne peut signifier qu'une absence de perspective stratégique voilà monsieur Saïd Ayashi alors une montée en puissance vous parliez tout à l'heure de la société civile alors une montée en puissance d'un sentiment antisioniste à l'étranger dans des pays occidentaux et qui émane surtout de de la diaspora juive je crois qu'il y a une c'est un paramètre à prendre en considération il y a il y a un enchaînement de de faits qui a qui a abouti à à ce qu'on vit aujourd'hui c'est à dire cette mobilisation contre le massacre que réalise l'armée sioniste d'abord souvenons-vous qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale les sionistes aidés par les Etats-Unis d'Amérique en tout cas les OASP les fameux OASP ont tétanisé ont terrorisé ont culpabilisé les Européens à mort parce que souvenons-nous aussi que l'Europe est fondamentalement antisémite rappelons-nous la France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle jusqu'à donc l'Holocauste les Etats européens l'Allemagne bien entendu la France l'Espagne et beaucoup d'autres sont fondamentalement anti-juifs et il y a eu même un livre qui est resté célèbre la France juive de Drummond et qui a assis cette croyance populaire et ce qu'il en a coûté c'est qu'on le demande de la deuxième guerre mondiale le mouvement sioniste s'est accaparé s'est saisi de ces faits anti-juifs et a culpabilisé la société européenne avec cela et il a refait croire que s'ils n'obéissaient pas j'allais dire à ces orientations ils pouvaient leur ressortir ça à tout bout de champ ce qui fait que maintenant les européens même s'ils ne sont pas foncièrement pour les juifs ils ne peuvent dire que nous sommes pour les juifs cela d'une part mais d'autre part le sionisme n'a pas oublié d'occuper tous les espaces surtout les espaces financiers les espaces médiatiques ce qui fait que il y a tout un plan sioniste qui est en marche et qui a abouti aujourd'hui pour faire court à l'arrogance de l'état d'Israël les juifs sont dominateurs selon le mot de Gaulle ils sont ils sont ils sont tout à fait arrogants Hagarine et ils pensent que le mouvement palestinien parce qu'il a trouvé quelquefois en face d'une direction palestinienne défaillante qu'il pouvait vaincre le peuple palestinien ce qui est totalement différent totalement faux et aujourd'hui donc face à ces violations sont caractérisées massives en fait les palestiniens meurent tous les jours c'est pas c'est pas uniquement les 24 000 on parle de 24 000 victimes déjà à Raza mais tous les jours tous les jours même aujourd'hui lorsqu'il y a le truc de Raza en Cisjordanie il y a encore hier il y a eu deux morts je ne sais pas combien de blessés les colons israéliens armés par le gouvernement israélien colonisent les terres palestiniennes et l'armée les suit pour rectifier la frontière ce qui fait que les palestiniens ont tout perdu ils ont perdu leur terre ils ont perdu leur liberté ils ont perdu leur eau leur épanouissement leur culture ils n'ont plus rien à perdre c'est un peuple qui lutte pour sa survie pour le droit à la dignité et par conséquent aujourd'hui Israël perdu par son arrogance et par le fait qu'il minimise les choses et ce qui a fait d'ailleurs qu'il a été surpris le 7 octobre aujourd'hui il a affaire à un peuple déterminé un peuple invincible par contre oui il est invincible parce qu'il lutte pour sa liberté pour des droits pendant que les européens eux les accompagnent parce qu'ils ont peur d'être taxés d'antisémites donc ils disent à Israël qu'ils peuvent y aller et ils l'autorisent même à tuer regardez le refus de proclamer les céss et le feu de contraindre Israël à accepter ainsi ce qu'il veut ils parlent de pause humanitaire ce qui est tout à fait insultant et donc aujourd'hui l'Occident l'Europe principalement mais les Etats-Unis qui eux ont un autre calcul en ce qui concerne Israël qui tout simplement sont post-avancés au Moyen-Orient et donc par conséquent aujourd'hui il y a une complicité criminelle des Etats occidentaux avec l'antité sioniste et il y a bien entendu un déni du droit international qui a été je le rappelle conçu par principalement les Occidentaux au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui ne respectent pas la Charte des Nations Unies qui ne respectent pas les droits de l'homme qui ne respectent pas et évidemment les Palestiniens sont les premières victimes sauf que c'est un peuple qui lutte pour sa liberté sa dignité son indépendance et que bien entendu il n'est pas seul il y a maintenant ceux qui ne sont pas complexés qui ne sont pas tétanisés qui ne sont pas habités par le complexe anti-juif et par conséquent ils manifestent dans les rues les grandes rues du monde pour dire le droit des Palestiniens à avoir un État et forcément on reviendra au droit international quel que soit le prix il y aura un État palestinien qui existera à côté de l'État israélien bon après tout à l'heure on parlait de ces différents leviers de pression de cette stratégie de la résistance palestinienne alors une première dans l'histoire de l'État sioniste trois quarts des Israéliens réclament le départ du premier ministre c'est une première donc dans l'histoire de l'entité ça fait référence aussi à la gestion du fameux dossier des prisonniers bon d'abord je ne tiens pas à parler de cet individu qui dirige cette entité qui est un épiphénomène et de toute façon qui est poursuivi par la justice pour mille et une affaires scabreuses qui s'est commis dans des actes donc indignes mais au delà de la personne c'est une première au delà de la personne ça veut dire que ce qu'il y a dans le cockpit c'est pas du solide c'est déjà on est dans l'immoralité mais ce qui est je pense que sur le plan stratégique on ne peut pas se prononcer encore sur la stratégie de Hamas du mouvement de résistance palestinien si vous voulez pour avoir déclenché l'opération le 7 octobre c'est qu'il il savait quelle était la phase B c'est pas possible avec qu'il ne l'ait pas ils sont dans la proaction donc la phase B la phase C la phase D ils les connaissent d'accord maintenant avec des scénarios évidemment mais le 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 fait d'avoir pris des otages le fait même de cette de s'être attaqué à des à des à des civils je suis un enfant je suis un enfant de la casbah et l'arbi il a donné l'ordre de poser des bombes dans les dans des cafés c'est un acte de guerre parce que la répression était aussi nécessaire zéro le génie de de du 20 août 1955 alors que le FLN était étouffé par le fait d'avoir lancé des paysans avec des haches et avec des contre des civils c'est un prix qu'il fallait payer nos frères l'ont payé en Algérie et l'acte qui a été il n'y a rien d'imprévu tout était réglé comme sur du papier à musique donc le fait d'avoir et aussi d'avoir pris des otages mais le pire encore c'est qu'un militaire fut pris en otage d'accord que des militaires fussent pris en otage un militaire on a fait le service le service national quand on est en état d'alerte le le au début il pèse rien du tout sur l'épaule à la fin on le traîne tellement on en a marre on est obligé de dormir avec tu peux pas le mettre dans ton casier il est toujours avec toi le quand tu es en état comment se fait qu'un militaire soit prise en otage et qu'on négocie ensuite la libération des militaires c'est ça veut dire que la force des de la résistance palestinienne c'est premièrement leur intelligence ils n'avaient que leur intelligence à opposer à la puissance destructrice de l'ennemi il y a leur intelligence alors et aussi leur leur amour et ça tu peux pas l'enlever quand on aime sa terre et quand on regarde sa terre comme ça violée par une puissance ennemie on est prêt à tout une femme palestinienne elle a dit moi je fais six enfants les trois pour qu'ils meurent et les trois autres pour qu'ils combattent c'est très fort ça des prisonniers qui faisaient sortir leur leur sperme de la prison pour féconder leur c'est 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 très fort c'est très dur c'est un peuple qu'on peut pas vaincre et ce que disait notre ami Mcky est très juste alors justement notre ami Mcky il ne nous reste pas beaucoup de temps à peine sept minutes on aimerait revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure monsieur Saïd Ayenshi par rapport à l'enterrement du processus et des accords d'Abraham alors la normalisation quelle perspective ou si vous voulez quelle à venir dans l'après Gaza j'en prends une demi-minute juste pour dire que j'aimerais pas être à la place des dirigeants arabes qui se sont compromis et qui se sont déshonorés avec Israël et vous vous dites quoi monsieur Mcky écoutez d'abord j'aimerais juste une petite remarque sur cette question là je m'interdis en tous les cas de faire un jugement global avec des intentions de dire qui serait apolitique en quelque sorte la question de la du Tata Boa ou de la réconciliation qu'ont entrepris certains pays arabes il faut pas le négliger à partir du moment où je sais pas si j'ai le temps juste de dire deux ou trois mots à propos de l'accord d'Oslo l'accord d'Oslo n'a pas été un accord politique au départ c'est d'abord et avant tout une rencontre entre universitaires à Oslo sur un colloque animé par un pro-palestinien un norvégien mais pro-palestinien et qui a donné naissance à l'accord d'Oslo entre politiques ne le connaissait ni monsieur Simon Perez à l'époque ni le Yasser Arafet ni aucun dirigeant politique et il est arrivé sur la table à partir du moment où l'élite s'est entendue j'ai entendu il y a eu parler de Shlomo lui conteste l'état juif et la politique de Nathaniaou depuis longtemps et il veut une démocratie où tout le monde n'y a pas de communitarisme donc c'est-à-dire qu'il est prêt aussi à un état palestinien pas simplement israélien mais non plus sans religion parce que c'est aussi ça le problème aujourd'hui maintenant sur la question du Tata Boa il est clair que certains états arabes ont pensé qu'il fallait se réconcilier c'était une façon de négocier et d'arriver à une question palestinienne l'Egypte l'a fait on peut dire que sa dette a confirmé devant la Knesset qu'on continuera à soutenir la question palestinienne mais ce dont il faut absolument que nous soyons conscients et j'en appelle aux états arabes dans leur ensemble actuellement je ne veux pas avoir cette prétention mais je suis obligé de le dire ainsi c'est que mais monsieur Mekhi j'aimerais bien rebondir peut-être l'Egypte qui a tout de même mené à plusieurs guerres avec l'état sioniste de par sa position géographique mais qu'en est-il aux pays qui sont très loin à l'instar de notre voisin de l'ouest le Maroc en l'occurrence oui oui mais ce que je voulais dire juste avant que vous me demandiez cela je voulais dire tout simplement l'existence d'Israël n'a que deux raisons deux seules raisons la première c'est qu'elle a été soutenue par les États-Unis dès le départ et la deuxième par tous les états arabes sans exception je dis bien sans exception dans quelle mesure c'est que en fait les états arabes eux-mêmes jusqu'à jusqu'à une date récente n'en voulaient pas d'un État palestinien pourquoi ? parce qu'il aurait été un État démocratique par l'expérience qu'il avait quand les Palestiniens au sein de l'OLP c'était l'organisation la plus démocratique dans le monde arabe pour en savoir quelque chose en tant que militant et puis par le fait que c'est un pays qui dispose d'une élite faramineuse qui est un peu partout dans le monde déparpillé parce qu'en fait c'est le sort du fait qu'elle soit une diaspora et qu'elle doit se battre pour y arriver pour vaincre les difficultés de la vie et donc moi j'en appelle aux pays arabes aujourd'hui aujourd'hui c'est de prendre des boycotts à l'égard de tout cet Occident je parle des États occidentaux qui nous qui nous jettent l'anathème sur nos têtes en disant qu'il ne se passe rien à Raza d'accord et que l'on prenne des boycotts c'est à dire qu'on arrête l'achat des produits occidentaux tous les produits occidentaux et la vente aux pays occidentaux ainsi nous aurons aidé à la fois et le monde multipolaire à se mettre en place et permettre peut-être même au secrétaire général de l'ONU qui avait l'air en tous les cas ces derniers jours d'être un peu mal à l'aise dans sa position et qui serait sur le plan de démissionner peut-être et donc et de dire c'est nous les arabes qui avons la solution aujourd'hui aujourd'hui nous l'avons demain Israël n'existerait plus elle n'est pas entre les mains de l'occident peut-être un dernier mot Saïd Riyashi avant de clore notre débat il nous reste trois minutes à propos des états arabes je crois que cela s'impose il y a ce que pensent les états il y a ce que pensent les peuples arabes et les états chacun fait ses calculs à part en pensant que s'il sera biboche un peu avec l'antité sioniste ça ira beaucoup mieux pour lui surtout pour sa sécurité lorsqu'un état lorsqu'un gouvernement a peur pour sa sécurité ça veut dire qu'il n'est pas en adéquation avec son peuple et aujourd'hui les états les gouvernants arabes notre pays n'en fait pas partie et quelques autres aussi très peu une minorité aujourd'hui les gouvernants arabes se méfient de la rue arabe parce qu'elle leur conteste leur position et surtout leur décision de normalisation quand on parle de notre voisin de l'ouest le peuple marocain très attaché à la cause palestinienne s'est senti trahi par son roi s'est senti poignardé par son roi surtout lorsqu'il a vu que les bouchers de Sabra et Shatila et de Dali Yassine sont acquis sur un tapis rouge rouge du sang des martyrs palestiniens avec force en brassade et aujourd'hui bien sûr nous avons d'autres états qui ont normalisé et qui n'en parlent plus et l'avenir de la cause palestinienne est lié d'abord au peuple arabe et là on revient à la position de l'Algérie le maghreb des peuples on devrait dire le monde arabe des peuples d'abord avant que celui d'être celui des états merci Saïd Ayachi je rappelle que vous êtes président du CNASPS merci également à Abdel Haqq qui est professeur Abdel Haqq qui est analyste politique et politologue merci également à vous professeur Mourad Preur spécialiste des questions stratégiques et pétrolières à Abdel Haqq à Abdel Haqq – Sous-titrage FR 2021